bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de décembre n'oubliez pas de liker la vidéo ou de vous abonner et n'oubliez pas non plus que vous avez le choix dans nos consultations entre zoé et moi que la vidéo de l'année 2021 est toujours à visionner évidemment les horoscopes hebdomadaires aussi vous avez également nos petits post tous les jours sur instagram et qu'est ce que j'oublie le live du mardi soir de 9h à 10h30 balance et ascendant balance dans votre horoscope de ce mois de décembre je n'ai que des bonnes nouvelles pour vous je suis tellement contente vous allez voir 2021 ça va être votre année en tout cas on va pas parler du soleil en sagittaire qui de toute façon est bon pour vous mais de l'entrée de jupiter et saturne en verso votre signe d'amitié votre signe de créativité un signe qui parle vraiment d'évolution de progression et alors avec saturne c'est une progression raisonnée un vous savez exactement où vous allez et vous y allez pas après pas vous ne voulez pas du tout accélérer alors que peut-être autour de vous on vous pousse à accélérer c'est en tout cas ce que dit jupiter jupiter en verso est très pressé d'ailleurs elle va traverser le verso à toute vitesse puisqu'on la retrouvera au début du poisson au mois de mai donc voyez la rapidité toujours est il que bon qu'on vous mette le un petit peu la pression pour aller plus vite vous en tout cas vous aurez votre rythme à vous et c'est ça qui compte parce que franchement vous allez pouvoir construire sur des bases solides que ce soit un projet professionnel ou même un projet affectif si vous avez rencontré quelqu'un elles occupent les deux planètes votre secteur 5 1 à partir du 20 quand même mais vous vous sentirez avant donc ce secteur 5 5 est un secteur sentimental il est très possible que vous tombiez amoureux sous cette conjoncture et que ce soit quelque chose de solide toujours est-il que c'est une très bonne nouvelle que ça fait longtemps vous n'avez pas eu d'aussi bons aspects et je pense que vous allez en être absolument ravis mercure maintenant mercure gère votre vie quotidienne tous les aspects de votre vie quotidienne et vos échanges évidemment elle commence le mois en sagittaire elle est donc très bien placée elle suit le soleil un d'une certaine manière et donc il ya de la parlotte dans l'air des rendez vous des démarches sachant que elle est active une journée un pas plus parce qu'elle est rapide donc il y aura peut-être un rendez vous plus marquant que les autres vous aurez peut-être une discussion à mener qui sera plus importante que les autres vous verrez bien le jour où ça se passera un rendez vous qui comptera davantage parce que peut-être qu'on vous proposera un job ou alors vous irez à un entretien pour un job deuxième partie du mois enfin à partir du vin en fait mercure sera en capricorne donc ce sera un petit peu moins dynamique on va dire puisque c'est votre secteur de la famille de la maison des traditions donc on se retrouve à la période des fêtes avec ce mercure en capricorne qui attire votre attention sur la famille sur donc les traditions que vous voulez absolument respecter parce que vous êtes quelqu'un de tradition faut pas oublier que votre deuxième planète maîtresse c'est saturne et donc mercure va se trouver c'est chez saturne il faudra selon vous respecter un des conventions qui sont en cours depuis des années alors est ce que vous allez pouvoir les respecter vu les restrictions qu'il y a bon peut-être qu'elles seront levées on enregistre cette vidéo au mois de novembre au mois d'octobre même donc peut-être les restrictions seront levées il faut les espérer en tout cas vénus maintenant votre planète maîtresse elle commence le mois elle fait la moitié du mois en scorpion c'est votre signe voisin a priori gère à la fois votre vie matérielle et vos besoins personnels vos besoins amour nourriture vous savez les besoins primaires un sommeil enfin repos tout ça avec vénus en scorpion tout ça est mis au premier plan alors ça passerait rapidement un c'est pareil c'est vénus est rapide c'est peut-être deux jours c'est un peu plus que mercure on va dire que c'est deux jours deux jours dans la première partie du mois pour le deuxième et le troisième des camps donc vos besoins primaires seront au premier plan à moins que vous ne receviez de l'argent ou que vous ne dépensiez votre argent tout votre argent pour faire des cadeaux parce que vous êtes quand même très très généreux après le 15 alors vous ouvrez toutes les portes vénus est en sagittaire et vous allez être très bien dans vos relations avec votre entourage où l'endroit où vous serez le contexte et terrain pour les fêtes sera très agréable vous serez en bonne compagnie enfin bref tout vous conviendra d'autant plus que ce sera le moment où jupiter et saturn vous en faire leur apparition donc vous avez pouvez vous dire vous attendre à une fin d'année vraiment légère amusante ludique sur le plan sentimentale parce que peut-être il ya d'autres domaines où ce sera un petit peu moins joyeux mais là il ya de la joie comme chantait charles traînais on termine avec mars 1 votre la planète de vos énergies comment vont se traduire vos énergies ce mois ci eh bien mars est toujours en bélier jusqu'au mois de janvier après elle sera en taureau ce sera une autre paire de manches mais pour l'instant elle est toujours face à vous donc fin du deuxième décan début du 3 et puis troisième une grande partie du troisième décan il risque donc dit y avoir un petit conflit qui est déjà venu à vous l'avez probablement déjà eu cet été et bon il sera de retour dans le courant de ce mois de décembre et vous je pense pas que vous avez intérêt ni à vous soumettre ni à mettre de l'huile sur le feu ça va être très délicat très subtil mais à la fois vous devrez supporter stoïquement le mauvais caractère de quelqu'un autour de vous de votre partenaire ou de votre boss soit il y aura un conflit avec une personne en particulier avec votre partenaire éventuellement hein et bon là aussi ne vous soumettez pas mais n'allez pas attiser le problème je crois que le mieux dans ces cas là c'est d'aller vous promener en attendant que l'autre se calme parce que c'est pas vous qui allez être un petit peu voyez remonté un c'est l'autre ça c'est sûr alors je ne sais pas quel autre exactement parce que c'est difficile à définir sans votre thème et même avec donc voilà essayer d'atténuer en tout cas je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes que ce soit noël ranouka ou évidemment la nouvelle année je vous attends sur le 32 10 ou sur rtl.fr voire sur le site du figaro tv magazine excellent mois de décembre merci